Alors, cette fois-ci, du côté d'Érable en bref, nous allons nous entretenir avec Yves Charlebois. Yves Charlebois, c'est le maire de Saint-Ferdinand, mais en même temps, il s'occupe vraiment du côté agricole au sein de notre MRC. En tout cas, on va devant des nouvelles, et même dans l'au-delà, c'est-à-dire au Québec, peut-être même au Canada, selon les productions dont l'on parle. Alors, Yves Charlebois, aujourd'hui, justement, on va y aller dans ce sens-là, Québec, Canada, local. Vous avez choisi quel sujet? Bien, la distribution alimentaire avec la période de COVID qu'on connaît. Bon, c'est ça. Donc, on fait un bilan de l'année. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que les gens ont manqué de bouffe? Non, il n'y a pas eu de manquement de nourriture, mais sauf que c'était toute l'organisation qui tournait autour. C'est-à-dire qu'on a commencé l'année janvier-février, range au 18 mars, 13 mars, tout a arrêté, tout simplement. Et là, les gens se sont même paniqués à ce moment-là. Exemple, papier de toilette. Oui, c'était le papier de toilette, les légumes congelés. Les gens pensaient qu'on était comme en Floride quand on se retrouve avec une tornade. Là, on vit des supermarchés, etc. C'est ce qui est arrivé les deux premières semaines à ce moment-là. Et les épiceries ne savaient plus où donner de la tête pour avoir des choses à mettre sur les tablettes à ce moment-là. Donc, il y a eu quand même une carence à quelque part. Pas eu comme telle de carence, mais ça donnait des choses absolument incroyables. Au-delà du papier de toilette, on voyait ça dans les épiceries. Les gens sortaient avec huit douzaines d'eux, des affaires comme ça. Ça fait qu'il n'y en avait plus de disponibles. Puis, ça a été une affaire hallucinante qui est arrivée. C'est que, je me souviens, il y a eu deux chaînes d'épiceries. Par hasard, c'était déjà prévu qu'il y avait une vente de produits nettoyants au début de tout, vers le 20 mars. Et là, c'était la folie furieuse. N'essayez pas de trouver un produit pour laver les vitres. C'était hors du âge. Il y avait les lingettes. Ça n'avait plus de bon sens. Tout le monde achetait des lingettes. Même dans les municipalités, on était obligé de dire aux gens de ne pas jeter vos lingettes dans les toilettes pour ne pas boucher le système de pompage et tout ça. Parce que tout le monde s'est lancé là-dedans. Il a manqué de purelles. Il a manqué de tout. C'était vraiment fou. Puis, pour ce qui est de la distribution alimentaire, le côté compliqué, c'est que au Canada, on est extrêmement bien organisé avec la gestion d'offres. C'est-à-dire qu'on produit du lait en fonction de la semaine qui s'en vient. Il y a du lait partout pour tout le monde. Mais tous les produits laitiers, les dérivés, le beurre, le fromage, le yogourt, etc., tout est calculé. Par exemple, on sait exactement la quantité de minigots qu'on va vendre la semaine prochaine, normalement, à cause des lunchs pour enfants et les travailleurs, etc. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de minigots. Parce qu'on fait quoi? Quand on se revient de bord, les fabricants, les industriels laitiers se sont mis à fabriquer d'autres produits, etc. En bout de ligne, ils se consommaient moins de produits laitiers. Donc, les producteurs de lait, eux, ont un quota à remplir. On a diminué leur quota parce qu'il y avait moins de consommation de produits laitiers. C'était la même chose pour les oeufs. Mais pour les minigots, ça s'est bien vécu. Ça, parce qu'il y avait moins, comme il n'y a plus d'école, on consomme moins de minigots. Mais tout est calculé quasiment au minigots prêt pour tout le Québec ou tout le Canada. C'est toujours extrêmement bien organisé, notre affaire. Mais du jour au lendemain, la consommation change. Là, tu fais quoi? Puis, comme ça ne suffisait pas, il y a eu une grève chez Lactantia à Victoriaville. Ça n'a l'air de rien. Mais Lactantia consomme à peu près 10 % de tout ce qu'on produit en lait au Québec. C'est un produit local pour chez nous aussi. Non, mais c'est vendu partout, leur produit. Mais eux achètent à peu près 10 % de la production. Du jour au lendemain, s'ils ne sont plus en affaires, là, c'est un autre, un monsieur agro-pur qui va prendre le relais, etc. Puis, les oeufs, c'était aussi compliqué. Ça aussi, c'est calculé à l'oeuf près. Du jour au lendemain, il n'y a plus de restaurant. Ça fait qu'on consomme moins d'oeufs. Jusqu'à empêcher les poules de pomme, au drôle. Non, non, mais pas à ce point-là. Il faut continuer parce que les poules sont déjà dans les pouloyers, etc. Mais c'est la façon de vendre des oeufs. On en a vendu moins. Ça fait que là, c'est probablement qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transformation avec les oeufs de consommation qu'on avait parce qu'on en consommait moins. Vous remarquerez dans les épiceries maintenant, ils ne vendent plus juste des douzaines, ils vendent ça à coup de 30. Oui, on en a marqué, oui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus quoi faire avec les oeufs. Comme il y a moins, tu sais, les deux oeufs bacon le matin au restaurant, il n'y en a pas au restaurant. Ça fait qu'on en consomme autrement de ce côté-là. Puis l'autre affaire aussi qui était extrêmement complexe, on disait aux gens du jour au lendemain, écoutez, n'allez pas à l'épicerie, vous pouvez peut-être avoir un microbe, etc. Ça fait que faites-vous livrer. Mais une épicerie, que ce soit ici à Plessisville, on voyait rarement des employés à 10 heures le matin faire l'épicerie pour les autres. Ça arrive à l'occasion, exceptionnellement. Mais là, du jour au lendemain, tout le monde fait livrer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se faisaient faire leur épicerie. Ils téléphonnaient à l'épicerie pour dire, je vais avoir ça, 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 ça. Ou la commande en ligne où tu arrivais devant le commerce et on ouvre ton coffre d'auto, puis on met tes choses dans l'entente. Mais ça prend des gens à l'intérieur. Je me souviens, à Montréal, Métro, entre autres, il y a un magasin qui distribue pour l'île de Montréal et sur la Rive-Sud, un ou deux gros maximum. Mais quand, il n'y a pas 150 personnes à Longueuil qui commandent la nourriture de cette façon-là, mais du jour au lendemain, ça s'est fait. C'est-à-dire que là, Métro ne fournissait plus, rembauche du personnel, réengage du personnel. Il y avait des gens qui faisaient l'épicerie de nuit. Ça se prenait jusqu'à une semaine et demie, deux semaines pour avoir ta commande d'épicerie parce qu'elle n'arrivait pas. Ici, localement, on n'a pas eu de problème parce que, je donne un exemple, monsieur, ici, chez IGA, ça fonctionnait très bien. Les gens n'attendaient pas une semaine, mais à Montréal, du jour au lendemain, ça allait éclater. Mais chez vous, à Saint-Ferdinand, est-ce qu'il y a eu ce phénomène-là? Non, oui, l'épicerie a commencé à faire de la livraison. Ils en ont toujours fait, mais ils étaient capables de fournir à la demande dans l'heure ou deux heures plus tard, quand tu commandais quelque chose par téléphone, tu l'avais à la maison. On était bien organisés, mais on est juste un peu plus de 2000 de population. Quand tu arrives dans un quartier comme le Plateau-Mont-Royal où il y a 150 000 personnes, c'est une autre histoire. Mais, donc, ça a créé de l'emploi. Oui, oui, c'est évidemment. C'est ça. Je regardais les chiffres de métro la semaine dernière, le rapport trimestriel. Il y a eu une augmentation de leur vente en épicerie de 12 % dans les trois derniers mois. Oui. Puis même le taux de chômage, en tout cas, j'écoutais certaines municipalités, ça n'a pas bougé. C'est encore... C'est sûr que dans le domaine de la restauration, là, les gens se sont trouvés sans boulot. Les restaurants, présentement, ils survivent à peine en faisant du pré-arm à emporter. Oui, exactement. Alors, c'est comme ça qu'on y va en mode survie. Ça, c'était plus mars, avril. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça. Parce que du jour au lendemain, il y a eu des éclosions de COVID chez les employés, entre autres, l'IMEL à Yamachiche. Là, il y a eu... Bon, à ce moment-là, ils ont fermé la boutique pendant une semaine, mais les ports qui devaient se faire abattre étaient en attente, etc. C'était la même chose chez l'IMEL. Il y a eu une éclosion de COVID, bien, l'IMEL à Princeville. Là aussi, on avait un problème de... Normalement, on transforme, mettons, 13 000 ports à Princeville par semaine. Mais là, on a été rendus... On a diminué considérablement parce qu'il y avait un manque de main-d'oeuvre. Et ces ports-là, bien, veux, veux pas. Dans les porcheries, il y a des nouveaux ports qui rentrent, des petits. Bien, les gros ne sortent pas. Ça fait que c'était un casse-tête pour les producteurs. Oui, puis même la COVID aussi, les employés qui avaient la COVID. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là aussi, dans ce milieu-là. Alors, voilà. Donc, en guise de conclusion, comment vous voyez l'avenir dans la distribution alimentaire? Bien, là, il faut s'entendre que... J'écoutais tantôt à la radio, en Angleterre, et on va commencer à vacciner des gens dès demain. Ça fait que, veux, veux pas, on va repasser à travers cette pandémie-là. Et probablement que les restaurants vont réouvrir et on va... Respérons avoir une vie normale de ce côté-là. Et vous, le temps des fêtes, comment vous allez passer ça? Ça va être avec un ordinateur sur la table pour parler aux autres. On n'a pas le droit de se réunir. Oui, c'est ça. Actuellement, tu sais, c'est plate. Tu cognes à la porte chez les gens. Puis, rentrez donc. Non, je n'ai pas le droit. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, profitez-en, tiens, pour faire vos voeux aussi. Oui, bien, c'est ça. Bien, j'aimerais souhaiter les fêtes le mieux, les meilleures possibles aux gens compte tenu du contexte actuel. Oui. Et moi, ce que je retiens aussi de Yves Charlebois en guise de conclusion, vu que pendant l'année, il nous a parlé de dinde, de poulet. En tout cas, je vous souhaite une bonne recette de dinde. Oui, merci. D'une réussite de ce côté-là. Et puis, on continuera à se cuisiner l'an prochain, en 2021. Bien, merci beaucoup. Alors, c'était donc Yves Charlebois, le maire de Saint-Ferdinand, mais aussi notre chroniqueur agricole.